Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux faire une recherche sur plusieurs critères entre deux tableaux. Donc ici, vous voyez que j'ai un premier tableau dans la feuille 1, où j'ai des références, référence 1, référence 2 et référence 3, ainsi que des données. Et quand je vais dans la deuxième feuille, je vois ici que j'ai des références 1, des références 2, des références 3, et pas de données. Donc je vais vouloir rechercher par rapport à ces trois références, vu que si je fais une recherche que sur la première référence, vous voyez que c'est, par exemple ici, les lettres A, B, C, si je vais dans la feuille 1, et bien si je fais une recherche sur A, il va s'arrêter sur la première référence. Or que peut-être, moi, je voulais la deuxième ou la troisième référence avec la lettre A. Pareil pour la référence 2, 1, 2 et 3. Si je fais une recherche que sur une référence, là aussi, je peux très bien ne pas trouver ce que je cherche, et pareil sur la 3. Or que si je prends les trois références et que j'en fais, je dirais, comme une sorte de clé de recherche, et bien je suis sûr de trouver exactement la bonne référence. Donc nous allons voir comment dans Google Sheet, c'est possible de réaliser cette recherche. Alors je me mets d'abord dans la cellule où je souhaite, bien sûr, faire ma recherche et trouver la donnée. Donc je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction. Et comme je vais devoir travailler sur, je dirais, des tableaux avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes, puisque ici, vous voyez que je vais rechercher sur trois colonnes des références, et que donc je vais travailler sur ce qu'on appelle des tableaux, et bien je vais utiliser une formule qui s'appelle Array, et vous voyez, formula, ici, qui, justement, permet l'utilisation de tableaux dans les fonctions. Voilà, je vais cliquer et je vais vous montrer un peu plus d'informations. Voilà. Et vous voyez que du coup, cette fonction permet d'afficher des valeurs issues d'une formule de tableau sur plusieurs lignes et ou colonnes, et d'utiliser avec des tableaux des fonctions ne prenant pas en charge ces derniers. Voilà. Donc je vais utiliser cette fonction, et je vais refermer ici les détails. Donc je prends Array, et pour faire ma recherche, et bien je vais tout simplement utiliser la recherche X, donc qui chez Google Sheets s'appelle XLookup. Donc je mets X, voilà, Lookup. Je clique dessus. Et vous voyez ici, si je fais pareil, développer les détails, voilà. Voilà, ça se permet de faire une recherche croisée, renvoie les valeurs de la plage de résultat à la position où une correspondance a été trouvée dans la plage de recherche. La recherche X, ou XLookup, est tout simplement la version évoluée de recherche V, ou donc recherche H. Alors, on a besoin, ici, donc je vais remettre, voilà, j'ai besoin de ce qu'on appelle une clé de recherche. Et bien, c'est tout simplement, qu'est-ce que je vais chercher ? Et bien, je vais chercher mes trois références. Donc d'abord, je vais rechercher dans la cellule A2. Et, alors, je ne vais pas utiliser ET, la fonction ET, je vais utiliser tout simplement ce qu'on appelle Esperluet. Donc voilà, Esperluet, donc ET, B2, ET, D2. Voilà, donc ça, c'est ma clé de référence. Je vais chercher, donc, exactement les informations là-dedans. Je mets un point-virgule. Maintenant que j'ai fini de faire la clé de recherche, donc, point-virgule. Voilà. Ensuite, je clique sur le point d'interrogation pour voir un peu l'aide. Je dois mettre la plage de recherche. Donc, dans quelle cellule je vais rechercher ? Et bien, là, je ferme maintenant l'aide. Je vais aller rechercher dans la feuille 1, dans la colonne A, et, donc, toujours pareil, Esperluet, et dans la colonne B, et dans la colonne C. Voilà. Et maintenant que j'ai terminé de dire où il devait aller chercher l'information, je mets un point-virgule. Je clique sur le point d'interrogation pour voir l'aide. Donc, la clé de recherche, je l'ai bien ici. A2, B2, C2. Ma plage de recherche, c'est feuille 1, A, et feuille 1, B, et feuille 1, colonne C. Et maintenant, il me demande ma plage de résultats, donc, où je vais aller chercher l'information, mes données. Et bien, ici, une fois qu'il a trouvé l'information, je souhaite qu'il me renvoie l'information qui est dans la colonne D. Donc, je clique ici sur feuille 1, colonne D. Point-virgule. Je clique ici sur le petit point d'interrogation. Et maintenant, vous voyez ici, entre crochets, ce qui veut dire que c'est un paramètre facultatif, c'est valeur manquante. Et bien, valeur manquante, par exemple, je vais tout simplement dire, s'il ne trouve pas, et bien, il ne va rien mettre, il va laisser vide, donc je vais mettre guillemets, guillemets. Ensuite, j'ai le mode de correspondance. Le mode de correspondance, c'est 0, moins 1, 1 ou 2. 0, c'est pour rechercher une valeur exacte. 1 et moins 1, c'est pour rechercher une valeur exacte, mais s'il ne trouve pas 1, c'est pour donner la valeur juste au-dessus de ce que je recherche, moins 1, ce qu'il y a juste en dessous. Et 2, c'est pour faire des recherches avec des caractères génériques. Et ensuite, on a le mode de recherche. Ici, c'est par exemple, tout simplement, donc 1 et moins 1, c'est est-ce que je fais une recherche du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Pour l'instant, cela ne m'apporte rien du tout, donc je vais pouvoir fermer avec ma parenthèse et de valider avec entrée. Et vous voyez qu'il m'a trouvé test 3. Donc, si je vais voir B1D, B1D, j'ai bien test 3, donc c'est bien valable. Je vais continuer en prenant ma formule et allant glissant jusqu'en bas. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il n'a rien trouvé. A1D. Alors, si je vais voir, ici, j'ai A1, mais je n'ai pas D. A, ici, c'est 2. Ici, c'est A, mais c'est 3. Donc, effectivement, il n'y a pas. Je prends pareil sur la suivante. C1D. Je vérifie rapidement. Donc, ici, C, eh bien, je n'ai pas de lettre C. Donc, c'est normal. Et ensuite, vous voyez qu'ici, il a bien trouvé. Donc, ici, je n'ai pas mis de référence 3. Donc, juste comme ça, je vais mettre ma référence 3. Donc, je vais mettre la lettre C. Je fais Entrer. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a trouvé test 2. Avant de vous quitter, je vous remontre une dernière fois, donc, tout simplement, la formule. Donc, je vais aller dans Affichage, Afficher, Afficher les formules. Voilà. Et je vais agrandir suffisamment la colonne afin que vous voyez. Voilà mes formules dans les cellules afin de pouvoir faire une recherche, comme vous pouvez voir, sur 3 critères et, bien sûr, sur 3 colonnes. Donc, je vais rechercher ces 3 critères dans ces 3 colonnes. Et si je trouve une correspondance, dans ce cas-là, je revois ce qui est en colonne D. Et si je ne trouve pas, eh bien, ça m'est vide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.